Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Dans la vie de l'église, il y a bien des persécutions, bien des contradictions, bien des déceptions. On pourrait regarder la toute première communauté chrétienne. Les arrestations ont été monnaie courante. Jacques est arrêté, il est décapité. Pierre est arrêté, Jean est arrêté. Ils sont finalement relâchés tous les deux. Le danger est objectif, la difficulté réelle, la menace omniprésente. Peut-être trop souvent, on garde l'image de ces premiers temps apostoliques. La peur des apôtres rassemblés dans le Cénacle, puis le feu de la Pentecôte qui tombe du ciel et transforme leur cœur. Et puis, c'est parti, l'église s'ouvre, explose, se répand par toute la terre. Mais bien sûr, ça n'a jamais été aussi simple que ça. Et après la Pentecôte, le danger a continué à être présent. Simplement, les apôtres n'avaient plus peur, mais le danger était toujours le même. Or, que fait l'église primitive face à cette épreuve ? Mais à la réflexe de famille, les chrétiens se regroupent, ils se rassemblent. Et surtout, par-dessus tout, ils prient. Est-ce que l'église fait de grandes stratégies ? Est-ce qu'elle élabore des contre-attaques ? Non. Le premier élan, c'est la prière du cœur, la prière unanime d'un seul cœur. Si l'église primitive a vaincu ses peurs, si elle a résisté aux divisions, c'est à cause de cette prière unanime. Il prie d'un seul cœur, comme si c'était une seule personne, un seul cantique. Or, je crois qu'il faut percevoir combien cette activité de l'âme est une activité réflexe, qui fait partie des fondamentaux de la personnalité ecclésiale. Mais pour ce qui est de la prière de l'église, c'est-à-dire de se retrouver ensemble dans un même élan du cœur, je crois que c'est dans le temps de Noël qu'on peut développer ce mouvement fondamental, qu'on peut l'inscrire au plus profond comme une éducation primordiale, qui ne se perdra jamais tout au long de la vie et de la croissance de l'être. Il y a des choses qu'un enfant apprend dans les premières années de sa vie et qu'il l'oriente pour toujours, qui ne seront jamais remises en question, qui font partie de ce qu'il est. Eh bien, cette union du cœur-là, nous devons l'inscrire de cette manière-là dans nos communautés ecclésiales. Or, ce genre d'éducation, elle se fait par l'observation et par osmose. On parle avec les mêmes intonations de voix que ses parents, parce qu'on les écoute et parce qu'on veut parler comme eux, parce qu'on veut parler avec eux. Et c'est à Noël qu'on voit le mieux que Dieu a un cœur d'enfant. C'est à Noël qu'on voit le mieux l'union du cœur de Marie et de Jésus. C'est à Noël qu'on voit le mieux la délicatesse de l'amour conjugal de Joseph pour Marie. C'est à Noël qu'on voit le mieux combien le cœur de Joseph et le cœur de Jésus sont unis. Et c'est là, à la crèche, le plus spontanément, qu'on peut rejoindre cette union des trois cœurs. Parce que notre place à la crèche est légitime, nous sommes enfants de Dieu. Jésus, Marie, Joseph, c'est notre famille. Et c'est pourquoi il n'y a pas de vie chrétienne accomplie en dehors de cet amour familial que nous donnent Jésus, Marie et Joseph. Et ce qui fait le mouvement fondamental de la prière unanime de l'Église, une prière réflexe face au danger, face à la persécution, une prière réflexe qui dit sa confiance et son abandon à Dieu, il vient de ce que l'Église est une famille et que Jésus, Marie et Joseph, les trois cœurs unis, en sont le cœur vivant. Alors profitons bien, frères et sœurs, des grâces du temps de Noël pour nous approcher avec un cœur confiant, un cœur d'enfant, un cœur adorant, de cette communion ineffable entre les cœurs de Jésus, de Marie et de Joseph, de cette source de la prière de toute l'Église, à laquelle nous pouvons maintenant nous unir parce que, frères et sœurs, il est midi et l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.